Bonjour et bienvenue à ce nouvel épisode ici sur Harmonia, mon nom est Anna et aujourd'hui je vais te parler de l'intelligence corporelle de cette intelligence, cette intuition innée qui est en nous et que l'on peut vivre à travers notre corps mais de laquelle on se déconnecte souvent, très très souvent malheureusement et ce de plus en plus au fur et à mesure du temps, au vu de notre lifestyle moderne aujourd'hui avec tous les stress, toutes les injonctions aussi qu'on a ici entre nos deux oreilles et qui au fur et à mesure des années en fait nous éloignent de plus en plus de notre corps et nous font vivre dans notre mental, dans cette partie-ci de notre corps. Dans le cadre de mon travail, que ce soit lors de séminaires, de coaching, de rencontres en tout genre je parle avec énormément de personnes hautement intelligentes, de personnes hautement qualifiées comme par exemple des enseignants, des avocats, des médecins et j'en passe et qui sont toutes des personnes qui ont un QI hautement élevé. En revanche, quand il s'agit de la connexion à l'intelligence corporelle, là c'est autre chose et sans aucun jugement parce que moi-même, il y a plusieurs années maintenant, j'étais exactement dans cette même situation complètement déconnectée de l'intelligence de mon corps, déconnectée de ses messages jusqu'à en arriver à un épuisement. Et donc je rencontre énormément de personnes qui me disent avoir beaucoup de difficultés à écouter leur corps, à se relier à leur corps, à savoir ne serait-ce que ce qui leur fait du bien et à reconnaître les besoins élémentaires de leur corps. Par exemple, le besoin de sommeil, le besoin de repos, l'écoute au niveau de l'alimentation, leurs besoins en termes de mouvements, etc. Donc dans cet épisode, on va voir comment tu intègres toi, ton corps à ton quotidien, comment tu gères tes émotions, comment ton corps peut t'aider dans ta prise de décision, comment ton corps peut t'aider à mieux vivre tes relations, bref ton quotidien et à vivre une vie plus équilibrée et plus épanouie en fait. Qu'est-ce que ton corps aime ? Quand est-ce qu'il se sent bien ? Quand est-ce qu'il te signale que quelque chose coince ? Comment concrètement il te signale que quelque chose ne va pas ? C'est ce qu'on va voir ensemble dans cet épisode à travers notamment des questions et une pratique super down to earth que tu vas pouvoir appliquer dans ton quotidien. Si tu es ici sur cette chaîne pour la première fois, je te souhaite la bienvenue. Donc mon nom est Anna et ici sur Harmonia, j'accompagne les femmes surtout à tomber amoureuses d'elles-mêmes en apprenant à ressentir et à libérer l'intelligence, la puissance et le pouvoir inné de leur corps. Mets-moi un petit coucou ici dans les commentaires si c'est la première fois que tu nous rejoins ou un re-bonjour si tu connais déjà cette chaîne. Et puis à la fin de l'épisode, je t'inviterai à interagir de manière plus spécifique concernant ce que cet épisode t'a apporté. Si tu es prêt, c'est parti ! Alors tout d'abord, qu'est-ce que cette intelligence corporelle ? Pour comprendre ce que c'est, il faut avant toute chose se rendre compte que le corps a véritablement lui-même sa propre intelligence. Donc que notre intelligence ne réside pas seulement ici et dans notre cerveau mais qu'elle réside littéralement et scientifiquement, on va le voir, dans nos cellules, dans nos organes. Selon le chercheur Dr Robin Araujou à l'université de technologie du Queensland, je cite « Les protéines forment des réseaux de réaction chimique d'une complexité insondable qui permet aux cellules de communiquer et de penser. » Ce qui confère essentiellement à une cellule une capacité cognitive. C'est comme un mini-cerveau en fait. Et donc, s'ensuit qu'en tant que source de grande intelligence, il va de soi qu'on a tout intérêt à travailler main dans la main, à apprendre à écouter cette intelligence du corps et à l'intégrer dans notre quotidien. Donc pour moi, la définition très pragmatique de l'intelligence corporelle, c'est la capacité d'enregistrer ou de remarquer les sensations corporelles, de les lire et de les écouter. Pour pouvoir y répondre de la manière la plus respectueuse pour nous en termes de nos besoins, des besoins de notre corps. Pour au final, résultat final, améliorer notre qualité de vie et éviter notamment des choses comme l'épuisement. Donc en quoi est-ce que cette intelligence corporelle, cette écoute corporelle est essentielle à notre bien-être, à notre équilibre et à notre vie au quotidien ? Comment concrètement est-ce qu'elle peut nous aider dans la vie de tous les jours ? Nous connaissons tous la sensation d'avoir soif, de commencer à avoir faim, l'estomac qui se noue, commencer à avoir mal au ventre ou se sentir faiblir, ressentir notre cœur qui bat la chamade, nos mains qui commencent à devenir moites, la sensation d'avoir des papillons dans l'estomac, la sensation d'avoir la gorge serrée quand nous sommes en colère ou avant de pleurer ou quand une émotion forte nous prend ou cette sensation plus diffuse là par contre que quelque chose ne va pas ou ne va pas bien sans qu'on puisse complètement l'expliquer. Toutes ces sensations sont le reflet que ton corps essaye de parler avec toi. Et tout comme tu peux prêter attention aux signaux de ton corps qui t'indiquent que quelque chose ne va pas, tu peux apprendre à prêter attention aux signaux de ton corps qui t'indiquent que quelque chose va bien, très bien, qu'il t'encourage à faire plus de telle et telle chose. Le souci c'est que beaucoup d'entre nous, on ignore les messages que notre corps nous envoie quand quelque chose ne va pas. Enfin on les ignore, on les masque ou on met en place des stratégies dites d'évitement. Par exemple on va boire du café ou prendre voilà autre type d'excitant quand on ressent un coup de bar, un coup de fatigue plutôt que de véritablement se reposer. Ou encore on va prendre un analgésique quand on a mal, quand ça ne va pas plutôt que véritablement de s'attaquer à la cause de la douleur. Et donc sans suite qu'une meilleure connaissance, une meilleure écoute corporelle peut t'aider à adopter un mode de vie plus sain ou un rythme de vie plus adapté à toi en tant qu'individu unique dans ce monde. Par exemple, une meilleure connaissance et écoute de ton corps peut t'aider à détecter les éventuelles allergies alimentaires ou intolérances alimentaires, les aliments que tu digères moins bien que d'autres à travers des signes comme la caféine qui peut peut-être te donner mal à la tête ou qui va te faire sentir une sensation de stress à l'estomac, ça c'est mon cas par exemple, je sais que le café ça ne me convient pas du tout mais alors vraiment pas du tout. Une éventuelle intolérance au lactose parce que petit à petit tu vas te rendre compte que quand tu ingères ce genre d'aliments tu commences à avoir des crambes, des ballonnements, un inconfort digestif, une intolérance au gluten, au blé par exemple, même chose avec des symptômes au niveau digestif ou certains aliments qui te donnent une poussée d'herpès ou qui te font émerger des aftes. Une meilleure écoute de ton corps t'aidera également à mieux gérer les syndromes prémenstruels, à trouver quel est ton rythme de sommeil idéal, quels sont tes cycles de sommeil, à éviter les situations qui viennent par exemple aggraver ton eczéma et à trouver un programme d'exercice, de mobilité qui sont vraiment tailor-made, parfaites pour toi, pour tes besoins uniques et spécifiques. Ensuite, une meilleure connaissance écoute de ton corps peut également avoir un rôle énorme à jouer sur ta santé mentale. Pourquoi ? Parce que la conscience du corps contribue à énormément de processus psychologiques. Ce que tu ressens par exemple quand tu es angoissé, ce qui se passe dans ton corps, c'est une réalité qui se passe ici, aussi et avant toute chose, qui communique avec ton cerveau. Ton cerveau envoie des signes à ton corps, ton corps réagit et parce que ton corps réagit d'une certaine manière, cela vient nourrir ce qui se passe dans ton cerveau, dans tes schémas de pensée. Donc quand tu ressens de l'anxiété, de la nervosité, par exemple, tu vas avoir les peaux moites, l'estomac agité, angoissé, tu ressens de la peur, de la panique, tu vas ressentir une accélération de ton rythme cardiaque, de l'essoufflement, de la tension musculaire. Ce qui se passe dans ton corps va affecter aussi ta capacité sociale, donc ta capacité d'être en lien avec les gens. Les troubles de l'alimentation peuvent être dus à une trop forte capacité et sensibilité interoceptive, donc justement de ressentir ce qui se passe à l'intérieur de ton corps, ou par une perturbation de cette interoception. La dépression peut être en lien avec la suppression de ta capacité à ressentir ses indices internes ou à répondre correctement à des stimuli externes. Et last but not least, la conscience de ton corps contribue également à des états émotionnels positifs comme l'euphorie, la joie, l'excitation. Ensuite, au niveau des émotions, savoir comment les situations et les événements te font ressentir physiquement dans ton corps va t'aider à mieux réguler tes émotions et à savoir comment réagir au mieux dans les situations du quotidien. La première capacité de l'intelligence émotionnelle est celle de reconnaître tes sentiments. Tous les sentiments, toutes les sensations sont accompagnées de sensations dans le corps, comme on a déjà vu par exemple les papillons dans l'estomac, le cœur qui se met à battre, les oreilles qui brûlent, les paumes qui deviennent moites. Et donc plus tu remarques ces réactions, plus ton intelligence émotionnelle est élevée. Et c'est ainsi que au plus tu vis en harmonie avec ton corps, c'est-à-dire au plus que tu l'écoutes, au plus tu respectes ses besoins, au plus tu amélioreras considérablement ta qualité de vie. Et last but not least, la conscience de ton corps peut considérablement influencer ta prise de décision. Certaines actions, certaines décisions ont un impact direct sur notre corps. Par exemple, si tu occupes un emploi que tu n'aimes pas, qui ne te correspond pas ou qui n'est pas aligné à tes valeurs, bref, où tu ne te sens pas à ta place, où tu ne te sens pas bien, ton corps peut s'exprimer par exemple par des raideurs, par des tensions, par de la peur lorsque tu interagis avec tes collègues ou avec ta hiérarchie, par une transpiration accrue, par des bégayements, tout ça. Et donc, en termes de décision, en termes d'action, ça va nous aider à rechercher, à aller vers ces actions et ces décisions qui nous procurent du plaisir dans notre corps, qui font qu'on se sent bien dans notre corps et au contraire, à changer, à modifier, voire à nous éloigner de certaines actions, décisions, personnes, événements, cadres de vie qui nous font du tort, qui nous font nous sentir pas bien dans notre corps, restreints, oppressés, sous tension. Et donc, c'est hyper important d'être à l'écoute de tout ça pour pouvoir intégrer ça dans notre quotidien et mieux aiguiller notre vie et nos décisions. Alors, très concrètement, comment savoir si et comment ton corps te parle ? Je sais qu'il peut sembler insurmontable et complètement abstrait de te reconnecter à tous ces messages de ton corps, surtout quand tu as passé des années ou même la plupart de ta vie et comme je l'avais fait aussi, à être axé sur l'extérieur versus sur ce qui se passe à l'intérieur. Donc, voici à la fois, on va d'abord voir quelques questionnements et ensuite une pratique très concrète pour t'aider à identifier cette intuitivité, cette intelligence de ton corps. Alors, concernant les questions, je vais te les dire ici et je les mettrai aussi dans le descriptif de cette vidéo comme ça, tu peux les copier-coller si tu veux, les inscrire dans ton carnet, dans ton journal et y revenir encore et encore parce que le tout, c'est d'en faire une pratique. Ce n'est pas d'y répondre maintenant ici une fois parce que tu regardes cette vidéo mais vraiment d'intégrer ces questionnements dans ton quotidien et d'y revenir à chaque fois que tu sens que quelque chose se passe dans ton corps. Donc, première question, quand est-ce que ton corps se sent au mieux de sa forme ? Quand est-ce qu'il se sent le moins bien ? Et que sais-tu du pourquoi de ces deux états ? Bien, moins bien. Comment ton corps t'indique-t-il que quelque chose ne va pas ? Je t'invite à énumérer autant de symptômes que possible pour venir identifier, mettre le doigt sur cet état de il y a quelque chose qui ne va pas ou ça cloche, ça... Non. comment réagis-tu habituellement à ces signaux, à ces symptômes ? Donc, comme on a vu tantôt, est-ce que tu as tendance à les ignorer ? Est-ce que tu as tendance à les masquer ? Est-ce que, oui, tu procèdes à des ajustements immédiats ? Est-ce que tu agis sur le coup parce que tu te rends compte de ce qui se passe ? Est-ce que, par exemple, tu vas consulter un médecin uniquement vraiment quand ça ne va plus du tout ? Est-ce que tu laisses traîner les choses ? Etc. Et, quatrième question, comment pourrais-tu choisir d'écouter plus attentivement ces signaux de ton corps afin de réagir de manière plus appropriée ? Donc, par exemple, en pratiquant un scan corporel au quotidien que tu trouveras aussi ici sur cette chaîne dans les vidéos, en tenant un journal, un journal intime, un journal de bord qui te permet de te déposer en toute intimité, ou encore en te posant et en t'arrêtant au moment où ça ne va pas ou ça cloche pour réfléchir à ces influences potentielles, à ce qui pourrait être en train de se passer à chaque fois que tu te sens mal ou bien d'ailleurs. Donc, après ces quelques questions, je t'invite à une courte pratique corporelle, une courte pratique intuitive, on va la faire ensemble ici en vidéo. Donc, je vais t'inviter à venir prendre une position confortable de ton choix, idéalement assise, le but n'est pas de t'endormir, si tu as tendance, parfois, on a tendance à s'endormir quand on s'allonge. Donc, moi ici, je suis assise en tailleur, je t'invite à venir allonger ton dos, à ne pas t'affaisser sur la chaise ou sur ton canapé. Relâche tes bras, dépose tes mains sur tes genoux ou tes cuisses et ferme tes yeux. Longe dans ton corps à travers ta respiration, prends un moment pour ressentir ta respiration, l'air frais à l'inspire, idéalement par le nez et l'air frais à l'expire qui quitte ton corps. Petit à petit, à travers ta respiration, sois présent à ton corps aux sensations qui se présentent sans jugement. Ressens tes échions en contact avec le support, avec le coussin, la chaise, ton dos bien allongé, tes épaules relâchées, ta mâchoire déverrouillée et sens ton corps se détendre au fur et à mesure de tes respirations. Essaye ensuite de prendre conscience des battements de ton cœur sans apposer ta main sur ton cœur. Continue à respirer et vois tout simplement, prends-le comme un jeu, comme une exploration. Vois si tu sais prendre conscience de ces battements. est-ce que tu arrives à compter les battements ? Et peut-être que tu peux les ressentir dans ta poitrine, peut-être que tu les ressens à un autre endroit de ton corps. Dans mon cas, là ici maintenant, tout de suite, ça se passe à la fois dans ma poitrine et au niveau de ma tête, de mon visage. Donc, respire à cet endroit où tu ressens les battements de ton cœur et si tu ne les ressens pas, c'est OK. Patience, bienveillance. Concentre-toi maintenant sur ta respiration. Quel est le rythme le plus naturel, le plus détendu, le plus doux et normal pour toi ? Que ressens-tu lorsque tu t'autorises à respirer plus lentement et plus profondément, à prolonger tes inspirations, et tes expirations. Observe les ressentis de ce qui se passe dans ton corps, au niveau de tes poumons, ta cage thoracique, peut-être un relâchement au niveau du ventre. Et prends le temps d'augmenter tes respirations sans forcer, toujours en douceur. Examine ensuite ton corps à la recherche de zones de tension ou de zones d'oppression. Où est-ce que tu as tendance à porter cette tension, à porter les poids du quotidien ? Est-ce que c'est au niveau de la mâchoire, au niveau de ton cou, au niveau de tes trapèzes, de tes épaules, au niveau du bas du dos, au niveau des hanches ? Prends un instant pour observer ça. Peut-être que tu le ressens en ce moment, que tu ressens des tensions, peut-être pas, mais que tu as cette conscience d'où elle se situe en règle générale, où est-ce qu'elle se manifeste dans ton corps. Puis pense à quelque chose qui est faux pour toi. Par exemple, je t'invite très concrètement à venir penser à une personne en particulier que tu adores, que tu aimes de tout ton corps, de tout ton cœur, et à venir te répéter que tu la détestes. Tu détestes cette personne. Observe ensuite ce qui se passe dans ton corps. Qu'est-ce qui se manifeste dans ton corps quand en voyant, en pensant à cette personne, tu te répètes le mensonge que tu la détestes. Observe les réactions de ton corps, note le type de sensation. C'est ton corps qui réagit à une affirmation qu'il rejette. Prends quelques instants pour enregistrer ce qui se passe lors de ce rejet. Je t'invite maintenant à penser à la vérité, à revoir cette personne devant toi, à sentir sa présence et à te dire que tu l'aimes. Répète cette affirmation plusieurs fois et vois en quoi ton corps réagit différemment. Note ici aussi ces sensations. Il s'agit de la réponse positive de ton corps. Très bien. Prends une dernière grande inspire, expire et tout doucement viens ouvrir tes yeux. Qu'as-tu ressenti ? Je t'invite notamment à le déposer par écrit parce que souvent on oublie par après. On oublie les prises de conscience, on oublie les moments de Ah oui ! Donc est-ce que tu as ressenti quelque chose de nouveau ? Est-ce que tu as découvert quelque chose ? Est-ce que ton corps a essayé de te dire d'autres choses ? Qu'est-ce qui s'est manifesté ? Qu'est-ce qui s'est passé pour toi lors de cette courte mini pratique ? Je t'inviterais vraiment à tenir un journal de bord en fait pour noter ce type d'expérience suite à ce qui se passe pour toi dans ton quotidien, suite à des rencontres, à certaines situations, à des expériences en particulier pour prendre conscience de comment ton corps communique avec toi très concrètement au quotidien ? Nous voilà arrivés à la fin de cet épisode, j'espère qu'il t'a aidé, qu'il t'a éclairé, que tu as peut-être pu découvrir de nouvelles choses, ressentir certaines choses grâce à cette pratique. Si tu es nouveau sur cette chaîne, je t'invite à me faire un petit coucou ci-dessous et à t'abonner, à cliquer sur la cloche aussi pour recevoir les notifications. Je publie une vidéo ici par semaine et alors je me ferai vraiment un plaisir de te lire en commentaire, donc partage-moi ce que tu as retenu de cet épisode, de ce qui s'est passé pour toi lors de ces quelques questions que tu t'es posées, lors de cette pratique. Sache que je prends toujours le temps de répondre aux commentaires et aux éventuelles questions aussi. Je souhaite de tout mon cœur que tu te donnes désormais la permission d'écouter ton corps, même si ça requiert peut-être du courage, mais sache qu'il ne saurait rien t'arriver que si actuellement tu as la sensation d'être en conflit avec certaines réactions justement de ton corps, le fait d'y apposer un regard bienveillant et de prendre le temps de ressentir ce qui se passe et de créer des liens avec ce qui se passe dans ta vie, ça ne va que venir t'aider et dénouer ces schémas, en fait, ces habitudes de tension, d'oppression, de restriction, d'anxiété, bref, toutes ces sensations et ces émotions qui peuvent être inconfortables au quotidien. Sur ce, prends bien soin de toi, beaucoup de plaisir aussi dans cette exploration et dans cette découverte de toi et je te dis à très bientôt pour un nouvel épisode. Ciao !